Les boules et terriers Les boules terrières et dans les boules terrières écossais Ces derniers en particulier dotés d'un courage et d'un tempérament exceptionnel Plus grands et plus lourds que l'anglais de Satt4Chai Et d'une couleur tendant vers le bleu qui furent exportés en Amérique Ici tout comme en Écosse, les sujets bleus furent appréciés lors des premières expositions Et jugés comme des sujets de grande valeur En même temps, les sujets d'autres couleurs, généralement fauves et bringés Furent utilisés pour les combats entre chiens, dogfighting Et pour d'autres activités similaires, alors à la mode Bullbaiting, burbaiting, dog and lion fight, etc Alors que le blue polterrier s'éteignait en Europe Dès le début du XXe siècle Des croisements avec d'autres Satt4Chai bullterriers primordiaux Descendants des légendaires Petty, Pilot, Rafferty, Rock Des combattants invincibles importés et élevés par M. Coquet et Charlie Lloyd Faisaient naître en Amérique que de nouveaux exemplaires dotés de caractéristiques morphologiques et caractérielles particulières Dans les années qui suivirent, ces derniers subirent des sélections et des croisements Qui donnaient origine à une multitude de chiens appelés de diverses façons Pit dog, Yankee terrier, Half and Half, Pit bull, Statt4Chai terrier, American bull terrier, American pit bull terrier, etc. Mais Mme Fraser et Nicolas, ainsi que bien d'autres éleveurs du Nord-Est et pas seulement, sont d'une toute autre opinion En règle générale, ils préfèrent l'hypothèse de croisement entre Old Bulldog et les Statt4Chai bull terrier primitifs Qu'ils estiment être à l'origine des boules intérieures importées en Amérique Puis croisées par différentes lignées avec des chiens de combat irlandais, des Old Family Renforcées ensuite par l'apport de 100 Statt4Chai anglais, Lance, Pilot et Paddy, Philly, Farmer, Deliant, Tudor et Corvino Suivant cette théorie, l'apport des chiens écossais serait donc négligeable dans la création des ancêtres de l'American Statt4Chai terrier D'autres hypothèses encore limitent les origines de la race à un simple croisement entre des Statt4Chai bull terrier primitifs de grande taille Effectuées pour un augmenté poids et hauteur Ou bien prétendent que l'origine est due au hasard avec des croisements spontanés et fixés ensuite entre d'anciens boules intérieurs Et des chiens déjà présents en Amérique Et employés par les pionniers pour la chasse, la garde des troupeaux et la défense des caravanes contre les gros prédateurs Au-delà de toutes ces théories sur les origines, il en existe tout autant qui mettent davantage l'accent sur l'aspect guerrier A savoir la matrice commune de ces chiens tout au long du XIXe siècle Vers la fin du siècle, la loi interdisant le combat de chiens entra en vigueur dans la plupart des états américains En Angleterre, elle avait été promulguée dès 1835 Cet événement marque un tournant Une partie de ces lignées de sang continuera d'être destinée au combat Alors que d'autres seront utilisées pour la création de la future race de l'américaine Staffordshire Terrier En 1898, Bennett fonda l'United Kennel Club Et enregistra immédiatement son premier chien de race américaine Pitbull Terrier Sous le numéro 1 du livre Ce chien s'appelait Bennett's Ring Presque 40 ans s'écouleront encore avant qu'un chien italien ne rentre dans les registres de l'américaine Kennel Club Depuis 1884, sous le nom de race de Stadfordshire Terrier Il est le seul organisme synophile américain reconnu aujourd'hui encore par la Fédération Synologique Internationale Le président Roosevelt appréciait cette race Non seulement il en faisait l'élevage Mais il en promut l'image sur les revues et affiches militaires de la première guerre mondiale Pendant le conflit, un Stadfordshire Terrier appelé Stabby Devint célèbre et pas seulement parmi les troupes Ce chien sauva une division de l'armée en avertissant à l'avance d'un bombardement au gaz Apporta des messages dans des zones minées Retint un espion allemand jusqu'à l'arrivée des soldats Bref, il fut ensuite congédié avec le grade de sergent de l'armée américaine L'intérêt crut autour de la race jusqu'à mener en 1921 à la fondation du premier club spécialisé L'American Bull Terrier Club, fondé à Clay Center, au Kansas Qui commença à ébaucher les premiers rudiments du standard A diriger les passionnés vers des sujets plus élégants et plus homogènes En décourageant la sélection d'exemplaires ayant des caractéristiques trop molossoïdes Et en fixant les premières références Il y eut de notre homme important pour nos chiens Ce fut Will Juddy, propriétaire du journal Dog World Magazine Qui publia de grands articles, fit de magnifiques couvertures de l'American Stabby Avec des zones politiques et des personnalités du spectacle Et créa des vignettes amusantes dont notre ami était le héros Le 10 juin 1936, le standard fut reconnu par la Fédération Synologique Internationale Le Stadfordshire Terrier Américain était né Il changera ensuite de nom en 1972 Pour devenir définitivement l'American Stadfordshire Terrier actuel Le standard, lui, n'a subi aucune variation Le premier sujet enregistré est une chienne appelée Wheeler's Black Dina Le premier exemplaire présenté officiellement est Donnelly's Shiner 1 août 1936 dans l'Illinois Il avait officieusement expérimenté le standard avec le National Parent Club Le 23 mai précédent au Maurice N.S.S. Show ou STCA Citons encore les américaines Stadfordshire Terrier qui interprétèrent le personnage de Pete Le premier fut Pete Dee, né en 1929 Chien acteur qui commença par le cinéma dans les années 30 et 40 Avec des films célèbres comme Big Ears et Shiver My Tibbers Puis il passa à la télévision The Little Rascal and Our Gun Où il contribua grandement à faire croître la popularité de ce chien parmi le public Des remakes de la bande d'enfants menés par l'American Stadfordshire Terrier A la tête blanche et à l'œil cerclé de noir sont régulièrement proposés Comme par exemple celui de 1955 Côte d'ailleurs Sous-titrage ST' 501